On en voit bientôt la fin, enfin bientôt bientôt, on a d'un côté Solanin. Alors là Solanin, un énorme coup de coeur, un manga en deux tomes de Inyo Asano face à... c'est Magical Girl of the End, j'ai mis en abrégé c'est tout ça. Magical Girl of the End c'était un coup de coeur mais malheureusement j'ai dû mettre la série en pause parce que bah il y a eu un moment où j'avais plus de monnaie et du coup j'ai un petit peu pris du retard et c'est pas la série que j'ai rattrapé en premier on va dire. Contre Solanin, terminé en deux tomes mais efficace as fuck, faut que je le relise, ça me donne envie de le relire rien que d'en parler. Une bombe atomique, l'un de mes mangas préféré all time. Alors faut aimer bien sûr, faut aimer le tranche de vie mais franchement si vous aimez le tranche de vie c'est un incoutournable. Les tomes sont un peu chers je sais mais ça vaut et... ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je suis désolé allez-y, rien que d'en parler je kiffe Maras, faut que je le relise, rien que d'en parler je garde bien évidemment Solanin. On continue, A Silent Voice. Alors il y en a beaucoup, notamment sur le discord de la capsule corps qui ont connu ce manga et je suis grave heureux que le manga ait été popularisé grâce à l'adaptation animée, donc on a un grand O.A.V, un espèce de film en fait, et ça a été un gros coup de coeur pour pas mal de gens et je suis vraiment content que ce manga ait été popularisé grâce à l'animé. Merci parce que ce manga valait énormément le coût sous son format papier et était malheureusement pas si populaire que ça et en haut. Et le dilemme c'est La Fille de la Plage, un autre manga de Inyo Asano en deux tomes également. Alors à choisir entre les deux c'est vraiment dur parce que La Fille de la Plage j'ai adoré. A Silent Voice j'ai adoré également. Ah ça fait mal de choisir entre les deux là. Bon je pense que quand même je garderai A Silent Voice parce que les deux se valent mais franchement voilà je garderai A Silent Voice par dépit on va dire, franchement par choix un petit peu au hasard on va dire mais franchement les deux je les place sur le même piédestal. Mais bon A Silent Voice ça m'a quand même un poil plus touché que La Fille de la Plage. Heureusement que c'est pas tombé contre Solanine parce que là ça aurait été la mort pour moi. Ouh, Ricudo d'un côté Ricudo la rage au point contre Outlaw Players. Outlaw Players, un très très bon manga français. J'ai d'ailleurs ma dédicace à chaque fois je le dis dans le tome 4 de l'auteur. Contre Ricudo, un excellent coup de coeur. Alors là on a deux coups de coeur, un de Sheikaze, un de Kiyoon. Mais bon je pense que je garderai quand même Ricudo même si j'adore Outlaw Players. Je trouve quand même Ricudo un poil meilleur. Selon moi en tout cas, ce n'est pas vraiment comparable mais voilà je préfère Ricudo à Outlaw Players mais franchement les deux séries valent le coup. Et si vous n'avez pas commencé franchement, qu'est-ce que vous attendez ? Alors oui, il y a certaines séries qui sont en un seul tome aussi. Mais c'est très rare. Le spin-off Ganttackers en 3 tomes contre My Hero Academia. Bon là, il y a no match. Même si j'aime bien Ganttackers, My Hero Academia c'est quand même au-dessus. Un très très bon shonen que je recommande et de toute façon qui est ultra populaire depuis sa parution animée. Que ce soit aussi le tapage médiatique. Tapage, je ne sais pas si c'est un petit peu péjoratif quand même tapage. Mais voilà, tout ce qu'ils ont mis en termes de publicité autour du manga, Kiyoon. Mais voilà, c'est un bon shonen qui vaut la peine franchement. My Hero Academia pour l'instant c'est un très 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 bon shonen et j'ai hâte de lire la suite d'ailleurs avec grand plaisir le tome 9 qui arrive chez moi à l'heure où je tourne cette vidéo demain. On a d'un côté Fortress of Apocalypse. Un manga terminant 10 tomes, un manga de zombies un petit peu particulier. C'est pas que du zombie, il y a un peu d'autre chose. Contre Ubelblatt, il y a no match. Je garde sans hésiter Ubelblatt. Manga en 19 tomes pour l'instant en France ou 18. Très très bon, un manga de dark fantasy que je vous recommande plus que chaudement. Qui est d'ailleurs, je ne sais pas si on la voit ici. On les voit ici. Je crois qu'ils sont là. Voilà, ils sont là les Ubelblatt. Je les garde avec grand plaisir si je devais choisir entre les deux. Même si l'autre série j'aime bien. Ah, la partie 4 de Jojo's. Alors il faut savoir que j'ai que 5 tomes. Donc vous vous enflammez pas si je choisis l'autre. Bon bah non, je ne choisirai pas l'autre. Puisqu'il s'agit de 6000. Un manga en 4 tomes par l'auteur de Mushroom. Je vous en ai parlé en mon vidéo. Notamment. Ou d'autres choses. Mais je ne me rappelle plus le nom de l'autre. Je crois que c'est les Danés. Non. Un truc dans le genre. Bref, on s'en fout. 6000. J'avais bien aimé le début mais la fin m'avait grave déçu. Contre Jojo's. Bah moi Jojo's ça ne m'a pas déçu. Donc je fais partie des partisans de la partie 4. C'est l'une de mes parties préférées. A savoir que j'ai que les 5 tomes parce que je rattrape mon retard petit à petit en achetant l'occasion. J'ai vu bien sûr l'anime. Et voilà. Jojo's sans hésiter. Parce que c'est quand même en dessous selon moi. Prochain dilemme. Orange. Terminé en 5 tomes avec un O.A.V. qui est un film. Ou un O.A.V. pareil que Silent Voice qui popularise un petit peu mieux le manga qui vient de sortir. Je suis assez content. Contre Blood Blockade Battlefront j'en avais parlé en vidéo. Mais à choisir entre les deux. Sans hésiter je garde Orange parce que ça m'a beaucoup plus touché et beaucoup plus ému. Et plu dans son scénario, son développement etc. Que Blood Blockade Battlefront. Même si Blood Blockade Battlefront j'avais bien aimé. Ça... Pour moi c'est pas comparable. Orange est largement au-dessus. Il y en a du manga. Il y en a un. On continue avec Fire Punch. Il n'y a qu'un seul tome. C'est l'un des rares où il n'y a qu'un seul tome dans cette sélection. Contre Blood Ladd. Alors comparé à un manga qui est fini en 17 tomes contre un manga qui vient de sortir en 1 tome. J'adore Fire Punch mais je garde Blood Ladd. Parce que bon là le match n'était pas faisable. En fait tout simplement je garde Blood Ladd parce que voilà c'est terminé en 17 tomes. J'ai bien aimé d'ailleurs. Fire Punch même si j'ai kiffé le premier tome ça reste une série qui doit encore s'affirmer. Donc pour l'instant je jetterai Fire Punch. Ouh ! Rainbow d'un côté. Donc un excellent manga. Contre Desco. Alors Desco c'est un petit peu particulier dans ses dessins etc. Mais j'avais quand même bien apprécié. Mais Rainbow c'est du Masasomi Kakizaki entre autres. Mais franchement j'ai surtout kiffé l'anime moi. Le manga je suis en train de rattraper mon retard sur les éditions Ultimate de chez Kazé. Mais bon voilà le coût est un petit peu cher donc j'y vais petit à petit. Excellent. Excellent excellent. Donc je garde sans hésiter Rainbow parce que rien qu'avoir cette série que j'ai surkiffé en animé dans ma collection c'est un pur régal et une pure fierté. On a d'un côté Dust My Denif Amnesia manga terminé en 10 tomes. J'allais dire 20 mais non. 10 tomes. Contre Terraformars. Je pense que je garderai sans hésiter Terraformars tout simplement parce que même si j'ai pris pas mal de retard. Je crois que j'ai 5-6 tomes de retard sur Terraformars. Dust My Denif Amnesia j'ai pas réussi à me mettre complètement dedans. Je sais qu'une connaissance à moi, une connaissance proche à moi me l'avait conseillé. J'avais plutôt bien aimé mais voilà je trouvais que ça s'essoufflait. Il n'y avait pas assez de trucs qui nous faisaient rentrer dans l'histoire, qui nous faisaient nous accrocher vraiment au personnage. Donc voilà j'ai été un petit peu déçu par cette série mais j'ai quand même globalement plutôt bien aimé. Mais voilà par rapport à Terraformars je garde Terraformars sans hésiter. Hop ensuite prochain dilemme. I.M. Great Pris Timotep manga que j'ai reçu en service presse et je vous en avais parlé en vidéo. Dans une lecture manga contre Tokyo Ghoul. Bon bah Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, les deux combinés. Tokyo Ghoul bien sûr je garde parce que déjà il n'y a pas match parce qu'I.M. il n'y a que 3 tomes de sortie. Tokyo Ghoul il y en a 14 sur la première saison, 8 dans R.E. Et en plus je kiffe donc voilà je garde Tokyo Ghoul sans hésiter. Prochain match ! Ajin ! J'ai pris pas mal de retard dans ce manga donc on va voir le match. Contre Alice in Borderland. Waouh c'est chaud parce que d'un côté en un manga j'ai pris du retard et j'ai lu au final que 5 tomes. Et de l'autre côté un manga où je suis en retard par rapport à la parution et j'ai lu que 2 tomes. Je pense. Je suis désolé pour les fans d'Ajin mais je garderai quand même Alice in Borderland parce que c'est l'un des rares survival games que j'aime vraiment à bien kiffer. Et qui m'a tout de suite mis dedans donc je garde Alice in Borderland et j'ai d'ailleurs hâte de lire la suite. Mais Ajin j'aime bien et je pense un jour ou l'autre rattraper mon retard. On a d'un côté Ikigami, excellent manga. Contre 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 Magical Girl Sight. Magical Girl Sight c'est une série semi-spin-off. Je sais pas vraiment si c'est un spin-off. C'est plus une autre série Un petit peu inspiré de la première série de l'auteur par celui qui a fait Magical Girl of the End. Mais je garderai sans nul doute Ikigami parce que Ikigami c'est un manga qui m'a fait verser plusieurs fois une larme. Vraiment vraiment très émouvant. Un scénario en béton armé. Une pure merveille. Et je pense vous faire une vidéo spéciale à ce sujet bien développée. Histoire que vous connaissiez aussi si vous ne connaissez pas et que vous soyez absolument convaincu par ce que je vous dis. Parce que ça fout vraiment le coup. On a d'un côté Bestiarius, excellent manga de Masasumi Kikizaki. Contre Nozuki Hanna. Aïe 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 aïe. Le dilemme de ouf. Bestiarius c'est qu'en 4 tonnes. Mais j'ai sûr kiffé. Nozuki Hanna ça fait partie de mes mangas préférés. C'est un manga érotique pourtant. Mais en termes de scénario et d'histoire au delà de l'érotisme bien sûr. Qui vient ajouter bien sûr la pâte au manga bien sûr. Et le style du manga. C'est vraiment un manga que j'ai sûr kiffé. L'histoire je l'ai adoré. La romance qui est dedans j'ai tout de suite été pris dedans. Non non franchement je garde Nozuki Hanna même si Bestiarius j'adore. Désolé Bestiarius, désolé Masasumi Kikizaki mon dieu. Mais je suis obligé de garder Nozuki Hanna c'est dans mon coeur à jamais. Ensuite on continue. Il est 2h du matin quand je tourne cette vidéo tout est normal. Vagabond d'un côté une série. Waouh je crois 33-35 tomes. Par celui qui a fait Slam Dunk et Réal entre autres. Contre Perfect World. Alors Vagabond c'est excellent. Mais j'ai lu que 6 tomes. Et c'est ultra cher en plus les tomes. Donc je ne risque pas de rattraper avant un bon bout de temps. Perfect World c'est vraiment ultra touchant. J'ai lu que 3 tomes sur les 4 que j'ai. Parce que j'attends justement d'avoir le 5ème. Parce que je sais qu'il sort dans assez longtemps quand même. Pour pouvoir lire. Pour ne pas être sur les crocs. Et devoir attendre le prochain tome dans 6 mois. Mais j'ai vraiment adoré Perfect World. Donc je pense que je garderai Perfect World. Et que je virerai Vagabond. Ensuite Assassin. Un très bon manga en 3 tomes. Qui parle un petit peu. Qui parle d'Assassin. Un petit peu comme le film Léon. Contre Q. Q c'est un manga en 4 tomes. Qui est assez cool. Super bien dessiné. Et avec un scénario quand même vachement original. Assassin c'est peut-être un petit peu moins original. Mais l'histoire je la trouvais plus prenante. Et les personnages sont plus attachants. Même s'il y a moins de tomes. Donc je garderai Assassin. Et je délaisserai Q. Mais les deux je les ai bien aimés. Prochain Léon. On a d'un côté Citrus. Un Yuri. L'un des rares Yuri. Voir le seul Yuri que j'ai dans ma bibliothèque. Que j'aime bien moi personnellement. Il y en a qui sont pas fans. Moi j'aime bien. Contre Poison City. C'est dur comme Léon. Poison City c'est excellent. Mais c'est qu'en 2 tomes. Citrus ça va continuer. Et la romance je l'aime bien. En plus c'est un des rares Yuri que j'arrive à accrocher. Même s'il est Yuri. J'ai quand même plus de facilité avec le Yuri que le Yaoi. C'est un petit peu compréhensible. Mais je lis de tout bien sûr. Allez. Je pense que je garderai Citrus. Parce que c'est mon petit Yuri chouchou. Même si Poison City c'est vraiment de la bombe. Et d'ailleurs si vous avez les moyens. Vous pouvez également vous fournir la version Latitude. Le format Latitude de chez Kiyun. Qui est vraiment très beau. Mais voilà. Je pense que je virerai Poison City. Et que je garderai Citrus. Ces vidéos je pense que c'est en 2 parties. Pour faire rager certains. Mais bon. Seraph of the End d'un côté. Un shonen que pas mal l'ont apprécié. Moi un peu moins. Contre Death Note. Bon bah là il y a No Match aussi. Death Note bien évidemment. Seraph of the End. J'ai pris un petit peu de retard. C'est pas un shonen que j'aime pas. Mais c'est pas non plus un shonen. Où je vais voilà me ruer sur chaque tome à la sortie. C'est un shonen. Voilà là j'ai pris du retard. Je crois que je dois avoir 3 tomes de retard. Et c'est pas dans mes priorités. Voilà j'aime bien. Mais je trouve ça un petit peu trop classique. En plus il y a un petit peu d'ambiguïté. Entre les amis. Enfin l'amitié. Elle est un petit peu ambiguë quand même. Entre les deux personnages principaux. Entre guillemets. Bon ça c'est pas trop dérangeant en soi. Mais voilà. Je trouve l'histoire un petit peu trop basique on va dire. Avec des vampires etc. Bon. C'est pas ce que je préfère en tout cas. Néanmoins j'aime bien. Mais bon. Contre Death Note. Je garde Death Note. J'ai dû virer un papier au pif. Parce que j'avais plus que 3 papiers. C'est donc le dernier dilemme. On a d'un côté. Bonne nuit Poun Poun. Excellente série. De Inyo Asano. Contre. Platinum End. Ça va peut-être en étonner. Certains. Je sais pas. Parce que peut-être qu'ils connaissent pas Bonne nuit Poun Poun. Et qu'ils sont hypés par la hype qui est faite autour de Platinum End. Mais moi. Sans hésiter. Je garde Bonne nuit Poun Poun. Parce que Platinum End. M'avait vachement plu au premier tome. Le deuxième tome aussi. Le troisième. Ça commençait à s'essouffler un petit peu je trouvais. Et les deux derniers. Je crois qu'il y en a encore deux qui sont sortis. Franchement le dernier m'a ultra déçu. Le quatrième je l'ai pas trouvé transcendant. La seule force pour moi maintenant de ce manga. C'est son dessin qui est vraiment sublime. Mais il faut vraiment qu'il se rattrape les auteurs je trouve. Parce qu'ils sont en train de se tourner en rond. De faire un truc ultra bateau. Et c'est dommage parce que ça partait bien. Ce n'est que mon ressenti. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment. Et c'est tout à fait louable. Personnellement voilà. J'ai un petit peu décroché le pétalum N. Et bonnie poun poun. Bah j'ai adoré. Donc sans hésiter. Bonnie poun poun. Et c'est donc la fin de ces nombreux dilemmes. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Je pense que je la couperai en deux. Je pense que même si elle fait 35 minutes je la couperai en deux. Surt que vous ayez deux vidéos. Voilà que vous pouvez regarder tranquillement. Pendant un goûter. Pendant ce que vous voulez. Et pas une grosse vidéo qui vous fera trop de temps. J'espère en tout cas que ces deux vidéos vous ont plu. Si c'est le cas n'hésitez pas. Si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder de like. Si c'est le cas. A commenter pour me dire ce que vous auriez choisi dans les différents dilemmes. Je me ferais un plaisir d'en parler un petit peu avec vous. Et de me dire pourquoi vous aurez choisi tel ou tel manga et pas un autre. N'hésitez pas à débattre. C'est le moment. Si vous voulez débattre de manga c'est parti. Et puis si ce n'est pas déjà fait vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer des futures vidéos manga. Mais également des vidéos sur Bleach Bluff Souls. Ou de suivre la Dokken Corp pour du Dokkan Battle. Je n'en parle pas assez mais voilà. Si vous voulez du Dokkan Battle c'est sur la Dokkan Corp. On le rappelle. Et puis quant à moi je retourne ranger mes papiers qui sont en foutoir sur mon lit. Lire des mangas, regarder des animés. Enfin bref toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde c'était Yeruga. Et enjoy power. Ciao.